c'est à jamais d'ivoire tv bonsoir ce soir dans nos studios nous recevons madame icossier martin liade qui est productrice et réalisatrice web designer elle a fait un téléfilm téléfilm de 32 épisodes et c'est en ce sens là que nous la recevons que nous avons discuté de ce film sachez tout simplement que madame icossier martin liade a fait 14 ans à la rti elle a été téléspectrine elle a été présentatrice de météo elle était assistante de réalisation journaliste présentateur du journal rédacteur en chef non rédacteur en chef chargé de service reportage madame icossier il y a des bonsoir bonsoir monsieur est ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter à votre présentation parce que je crois que je n'ai rien écorché non vous n'avez pas et vous n'avez rien écorché et d'abord je voudrais dire merci à monsieur lazar qui m'a qui a accepté de me recevoir sur le plateau et merci aussi à maire monsieur germain kouassi et à toute l'équipe de production de ivois tv il faut dire que vous m'avez déjà présenté je suis journaliste de formation d'abord j'ai été comptable puisque j'ai fait six ans de comptabilité lycée technique et puis l'inset où j'ai fait le bts comptabilité et puis c'est après ça que je suis venu à la télévision grâce à un concours qui avait été organisé à la rti et donc comme vous l'avez dit j'ai été téléspectrice présenter les programmes c'était notre rôle ça et puis bon assistant de réalisation j'ai fait le montage aussi j'ai présenté les journaux et télévisé bien sûr sur la première chaîne et puis j'étais présentatrice de météo rédacteur en chef chargé du service et reportage donc j'ai envoyé les journalistes pour aller faire les reportages je les programmais donc c'était le rôle du rédacteur en chef chargé du service et reportage et ici j'ai fait la production j'ai pris des cours de producteur à la télévision de montgomery community tv donc j'ai pris les cours de montage aussi je suis monteur aussi les cours de caméra et puis je fais aussi les sites web bon maintenant cela j'ai ajouté le film que j'ai produit je ne suis pas cinéaste de formation bon donc à cela maintenant j'ai ajouté le oui je suis dans le domaine du cinéma maintenant de la confection de téléfilms donc voilà un peu je voudrais revenir à l'intention un peu sur votre sur votre parcours vous êtes allé comme le disait tout à l'heure de comptable vous avez fait un passage à la rti 14 ans la rti j'avais aussi fait un passage à l'ambassade parce que vous étiez aussi directeur du bureau du tourisme au niveau de l'ambassade de la côte d'ivoire aux états unis d'abord d'abord en amérique du nord donc c'est à dire que je couvrais les états unis et puis le canada bon le champ était en très vaste donc en 2004 mon département a été divisée en deux donc après 2004 donc je m'occupais des états unis et puis quelqu'un d'autre du du canada aujourd'hui vous êtes productrice vous êtes réalisatrice concepteur de films vous avez été le film d'abord du nom de green diamond pourquoi pourquoi green diamond oui green diamond ça c'est en anglais bon donc en français c'est le diamant vert pourquoi le diamant vert parce que lorsque on vient ici aux états unis pour faire pour travailler pour faire n'importe quelle activité il faut avoir la carte du résident et qui est la green card et donc comme la carte du résident est verte donc et le diamant pour l'avoir il faut aller creuser dans les cavernes en tout cas il faut faire parcourir plusieurs cartes cavernes d'abord avant de trouver cette pierre précieuse et donc je me suis dit que le diamant est en difficile à avoir à trouver et puis la carte verte est en difficile aussi à acquérir pourquoi ne pas prendre comme titre le diamant vert vert couleur de la green card et puis diamant qui montre que ce qui montre la rarreté de enfin la difficulté à voir ce diamant là c'est à dire cette green card d'abord qu'est ce qu'est ce que ça quelle est la motivation la motivation aujourd'hui à vous et à vous faites pour quoi télérisatrice oui bon lorsque j'étais à la à l'ambassade bon mon rôle c'était de faire la promotion de la côte d'ivoire ici aux états unis donc à parler de la côte d'ivoire il faut dire que en ce moment là le pays est traversée une crise importante crise aiguë et puis bon c'était un peu difficile le pays étant divisé en deux c'était un peu difficile de faire réellement la promotion de la côte d'ivoire et chaque fois qu'on parle bon il n'y a pas de moyens il n'y avait pas de il n'y avait aucun budget pour faire la promotion c'est à dire vous venez c'est vrai on vous paye votre salaire tout ça mais au niveau de la promotion il n'y a aucun il n'y a pas de budget zéro dollar donc j'ai réfléchi et puis je me suis dit bon étant donné que je suis journaliste pourquoi ne pas faire quelque chose pour la côte d'ivoire c'est à dire bon j'ai une femme de télévision donc il ya les télévisions communautaires et pourquoi ne pas aller dans cette télévision là et puis parler de la côte d'ivoire c'est ce que je peux faire c'est ce que moi je connais je n'ai pas de moyens pour faire la promotion mais au moins au travail de la télévision je peux faire quelque chose donc j'ai présenté le projet au ministre du tourisme qui était là avant donc pour lui dire que voilà ce que je veux faire je veux faire une émission pour faire découvrir la côte d'ivoire sur le plan culturel touristique et puis économique le ministre a trouvé que le projet était très bien mais malheureusement il n'y a pas de moyens je me suis pas découragé lorsque je suis venu et j'ai je me suis dit bon il fallait faire l'émission donc lorsque je suis partie à la télévision bon grâce à mon mari qui est aussi américain donc il m'a conseillé de d'aller à la télévision de montgomery county pour doser donc je suis partie et j'ai demandé mais il avant de avant qu'on était dans une tranche il faudrait suivre des cours d'où j'ai suivi j'ai je me suis dit bon je veux réaliser l'émission donc il faut que je je prenne dans les cours de production et dans les cours de production c'est de production et puis de techniciens de télévision donc dans ces cours là on apprend aussi la réalisation voilà lorsque j'ai fait la production après j'ai fait les cours de technicien de studio là bas c'est à dire tu fais la réalisation tu fais l'éclairage tu fais le magnéto synthétiseur d'écriture bon enfin tout ceci tu le fais donc c'est ce que j'ai suivi j'ai suivi la production d'abord et puis après chose et puis lorsque c'était ok c'était terminé bon on m'a donné les tranches de j'ai demandé 30 minutes parce que c'était un peu plus facile parce qu'une heure remplie une est un peu difficile j'ai demandé 30 minutes et puis on m'a accordé les 30 minutes parce que maintenant j'ai fait partie je suis membre de de la télévision donc c'est comme ça je me suis partie de la réalisation aussi on va revenir à proprement parler sur quel est le message que vous véhiculez dans ce téléfilm dans ce téléfilm ce que je voulais apporter comme message c'est que en général lorsque les nous sommes au pays et que nous voyons un de nos frères aller à l'étranger après un mois deux mois on l'appelle est ce que je peux avoir de l'argent parce que pour nous en étant au pays on se dit que le fait que tu sois quitté au pays tu as pris ton avion tu es allé aux états unis je sais que c'est partout dans le monde mais comme nous sommes aux états unis c'est le cas des états unis que je connais le mieux donc lorsque tu arrives immédiatement tu as de l'argent et tu peux leur envoyer de l'argent alors c'est pour leur montrer que ce n'est pas aussi facile que ça donc lorsque j'étais à la l'ambassade et que chaque fois nous étions à la réunion des conseillers bon il y avait des il y avait toujours des cas qui ressortaient des ivoiriens qui étaient enfermés dans dans les prisons parce qu'ils n'avaient pas de papiers il ya certains que enfin il ya plusieurs problèmes qu'ils rencontrent en tout cas donc il fallait que le service consulaire interviennent ces gens de ce bon pour aider ces ivoirien là donc j'entendais quand même les histoires qui étaient racontées tout ça bon étant journaliste il faut dire que lorsque tu entends quelque chose comme ça tu écris enfin moi j'écris et partout je passe aussi bon il ya des problèmes que les ivoiriens racontent il ya certains qui font 20 ans même ici et puis qu'ils disent n'ont pas encore les papiers est ce que vous comprenez donc c'est j'ai j'ai entendu tellement de problèmes et puis ce dont j'ai parlé c'est ça me concerne ça vous concerne ça nous concerne tous c'est à dire tout un chacun qui quitte là bas dans son pays et qui vient ici en tant qu'émigrés il rencontre d'abord des problèmes avant de s'installer avant d'être stable donc c'est le message que j'ai voulu véhiculer c'est pour dire à nos frais que c'est pas aussi facile que ça alors dans green diamond vous avez soulevé deux cas spécifiques ce bachelier universitaire qui un matin a décidé de tout abandonner pour venir aux états unis et puis bien sûr cette cette jeune dame qui qui appartient de par manque de moyens n'a pas parce que son père était à la retraite par manque de moyens ne pouvait pas se prendre en charge qui a rencontré un politicien alors pourquoi spécifique de manière spécifique vous évoquez ces deux cas quand on sait par exemple qu'il ya une multitude de cas quand il s'agit des immigrés et des immigrants oui mais le film comme c'est un téléfilm de 33 épisodes donc ce dont vous parlez c'est c'est les acteurs principaux bon j'ai choisi il fallait commencer par quelque chose d'abord avant de d'arriver à décortiquer presque tous les problèmes qu'on rencontre donc il fallait d'abord avec rené c'est de ce personnage s'agit rené qui est qui est né dans un village à rené qui est né dans un village et qui de parents pauvres le père qui avait 20 enfants et puis bon il est décédé lorsqu'il avait quatre ans donc on voit se rené là dans ce village là de là il va à l'université et puis après il quitte l'université pour venir dans ce grand pays donc de la pauvreté il vient dans ce grand pays bon c'est un choix que j'ai opéré et puis il est venu bon à travers rené bon tous les problèmes j'ai essayé de décortiquer tous les problèmes que certains ont mais tout se faisait quand même autour de rené parce qu'il fallait il fallait leader il fallait quelqu'un choisir quelqu'un donc c'est ce que j'ai fait j'ai choisi rené et puis quand la jeune fille aussi bon c'est la même chose bon elle a vécu une vie c'est une servante de dieu c'est une chrétienne et puis bon elle j'ai essayé de parler un peu des problèmes aussi que rencontrent les jeunes filles des fois on a tendance à les condamner mais il n'y a pas lieu de les condamner parce que cette jeune fille c'est une chrétienne et puis bon elle a fini les études c'est pas parce qu'elle n'a pas fait les écoles l'école mais elle a fini les études maintenant elle se trouve elle finit l'école elle doit quitter les choses le campus où aller son père n'est pas là son père il a la retraite où aller donc cette fille là ce n'est pas le politicien d'abord qu'elle a rencontré d'abord elle il y avait l'universitaire aussi comme elle elle a été violée et puis bon elle elle a elle a eu un enfant bon elle est restée à cette université là c'était du tiens qui les deux ont fini lorsqu'ils ont fini il fallait que elle quitte le campus le jeune homme lui il vivait chez son oncle il est parti chez son oncle mais elle ne savait pas où aller donc les deux ont été elle a été obligé de quitter celui qu'elle aimait pour venir avec quelqu'un d'autre quelqu'un qu'elle connaissait avant auparavant mais qu'elle n'aimait pas bon donc elle a rencontré et puis les deux on commençait à vivre ensemble parce que cette fille là n'avait pas de moyens pour résider quelque part donc elle a rencontré ce dernier là maintenant ce dernier là malheureusement les parents n'ont pas voulu que les deux se marient ce qu'on va faire je vais pas vous laisser aller davantage dans les explications nous allons juste présenter un échantillon de ce film nous allons revenir tout à l'heure pour pour continuer comme ça on donnera plus d'informations sur green diamond je vous en prie voilà on va vous présenter juste un échantillon de green diamond vous en prie Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, j'ai fait plutôt 32 et 33 épisodes. J'ai réalisé 33 épisodes. Les difficultés. Il faut dire que d'abord au niveau des moyens, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée, j'ai écrit, le livre était là, mais il fallait produire ça. Il fallait trouver de l'argent pour pouvoir réaliser ce film-là. Donc, j'ai essayé d'écrire des acteurs qui sont des célébrités ici aux États-Unis, mais sincèrement, je n'ai pas reçu de réponse. Dans ce domaine-là, il faudrait être connu d'abord avant d'être financé, ce que je vois. Donc, je n'ai pas reçu de réponse et je me suis dit, bon, pourquoi, comme lorsque je travaillais, j'ai fait garder un peu d'argent, j'ai fait un peu d'économie. Donc, ça m'a permis d'ouvrir ma toute petite société MCD Production. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas, ce maigre moyen que j'ai, ne pas mettre ça dans le film et puis réaliser le film. Je vais le faire d'abord si demain ça va et puis bon, peut-être que je pourrais avoir quelqu'un qui va me sponsoriser, quelque chose comme ça. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à mettre d'abord les informations sur Facebook et puis pour chercher les acteurs. Mais dans un premier temps, comme le film, j'ai écrit ça en français, je voulais aussi que ce soit en anglais. Donc, j'ai cherché des personnes pour pouvoir faire la traduction du film en anglais. Donc, lorsque j'ai fini de faire la traduction, maintenant, il fallait la préparation du film. Bon, ça fait partie de la préparation du film, mais il fallait maintenant chercher les acteurs. Et donc, j'ai mis l'annonce sur Facebook. J'ai reçu des, j'ai reçu en tout cas des lettres de partout. Les gens s'étaient motivés pour venir, pour participer aussi au film. Mais j'étais seule. C'était une difficulté parce que nous sommes aux États-Unis et vous savez que tout est cher. Lorsque vous employez des personnes, il faut les payer parce que ces personnes ne peuvent pas venir comme ça. Donc, il fallait avoir aussi des moyens pour payer le personnel. Je n'avais pas de personnel du tout. Donc, il faut dire que j'ai pratiquement travaillé seule. Donc, j'ai écrit le film, j'ai fait le scénario, j'ai fait les découpages techniques moi-même seule. J'ai fait les dialogues alors que dans le film, tu dois avoir un dialoguiste qui va faire les dialogues. Donc, j'ai fait les dialogues et puis, bon, j'ai cherché moi-même les acteurs. C'est-à-dire que je faisais tout seule. Donc, ça faisait que j'étais, tout était difficile pour moi. Et les acteurs, bon, ils sont venus. Ils ne sont pas professionnels. Seulement, il y a deux personnes, deux jeunes filles. Il y a Raïssa et puis une deuxième fille, Kinsia, qui ont fait l'école de cinéma. Bon, à part ça, les autres ne sont pas des acteurs professionnels. Et puis, ils travaillent quelque part. Donc, c'était difficile puisque mon téléfilm, ça demandait quand même de plusieurs acteurs. Donc, pour qu'ils puissent avoir un programme ensemble, en commun, c'était vraiment difficile. Donc, c'était vrai. Je faisais, des fois, tu as un acteur qui t'appelle pour dire que oui, mon collègue qui a appelé, si, que je ne pourrais pas venir, des choses comme ça. Et donc, lorsqu'ils l'appellent comme ça, ça dit que c'est tout, c'est le jour qui est annulé. Parce que sans lui, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Alors, madame Kossier, ça vous a dit combien de temps pour la réalisation de ces 33 épisodes ? J'ai fait trois mois ici, aux États-Unis, pour faire ça. Et puis, non, c'est plus de trois mois. Parce qu'à chaque moment, quand les idées venaient aussi, je faisais. Donc, ici, ça m'a pris six mois. Mais en Côte d'Ivoire, ça m'a pris une semaine. Non, dix jours. Une semaine pour, d'abord, un jour pour rassembler les acteurs parce qu'il fallait faire un casting, tout ça. Et après ça, six jours pour faire le shooting. Bon, donc, ça n'a pas duré en Côte d'Ivoire, en tout cas. Et les gens étaient motivés là-bas. Vous avez aujourd'hui, vous avez à votre actif combien d'acteurs ? Près d'une centaine. Près d'une centaine d'acteurs. Et puis, caméramans, et puis éclairagistes, tout ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, là, j'ai pu avoir caméramans. Caméramans, il y avait un réalisateur, bon, lui, il a fait la première partie, c'est-à-dire l'épisode 1. C'était le réalisateur qui avait fait ça, Ivoirien, qui avait fait ça en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis, il y a les figurants, il y a près d'une centaine. Alors, Green Diamond, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'est le diamant vert. Le diamant vert. Le diamant vert qui fait couler, je dirais, beaucoup de sueur, beaucoup de sang, beaucoup de eau, beaucoup de barres. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui autour de vous, je dirais, cette équipe-là pour faire la promotion du diamant vert, de sorte à pouvoir inculquer, d'abord attirer l'attention de ceux qui sont ici, mais aussi inculquer à nos frères qui sont au pays, qui veulent venir à l'étranger, la difficulté que nous, qui sommes déjà ici, que nous connaissons. Oui, pour la promotion du diamant vert, c'est ce que j'ai commencé à faire. Bon, mon film, c'est surtout pour passer sur la télévision en Afrique, parce que c'est pour sensibiliser ceux qui sont en Afrique. Ici, déjà, on sait ce qui se passe. Chacun a son cas. Donc, chacun sait la situation qu'il vit. Mais c'est plutôt ceux qui sont en Afrique qui ne savent pas ce qui se passe. Donc, j'ai décidé de faire passer ce film-là sur les chaînes en Afrique. Donc, j'ai commencé par la Côte d'Ivoire. Actuellement, je suis en pour-parler avec le directeur des programmes qui est en même temps directeur général adjoint de la RTI. Donc, nous sommes en pour-parler. Bon, il a demandé que j'envoie les deux ou trois premiers épisodes. Et puis, bon, ils vont voir. Et si c'est concluant, ils vont eux-mêmes chercher les sponsors. Et bon, donc voilà, je suis en pour-parler avec eux. Donc, pour le moment, je commence par mon pays, la Côte d'Ivoire. Avant d'avancer, j'ai déjà fini de monter la partie en français. Donc, maintenant, je suis en train de monter la partie en anglais. Donc, ceux qui, les acteurs qui sont ici, eux, ils ont interprété leur rôle en anglais. Parce qu'il y avait des enfants aussi qui étaient dedans. Eux, ils ne parlent pas le français. Donc, j'ai préféré faire le tout en anglais ici. Et maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est en français. Donc, le film que j'ai réalisé en français, tout ce qui a été fait en anglais, j'ai essayé de mettre la voix en français dessus. Donc, les acteurs venaient pour qu'ils puissent mettre leur voix en français. Donc, c'est cette gymnastique que j'ai essayé de faire. Et il faut dire qu'il y avait... Ici, il y a beaucoup de nationalités, les acteurs. Ce n'est pas les Ivoiriens seulement. Il y a Nigériens, il y a Tanzaniens, il y a Congolais, Camerounais, Sierra Leone, Libériens. Bon, plusieurs nationalités qui ont quand même participé à la réalisation du film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Générique Emma, Générique Where do you come from? Why are you asking me? Don't forget, We are four children, And they are so little. So? Benidio, vous ne pouvez pas les gens et aller en dehors. Stop smoking, je suis à vous parler. C'est le pays des États-Unis, le pays des libertés. Je ne suis pas votre slave. Ici, les hommes et les femmes sont égaux. Donc, je ne suis pas à vous. Nous avons un problème. Nous avons dit qu'on a dit aujourd'hui. Pour nous, nous avons été dénossés par quelqu'un. Qui est en train de regarder la TV? Je ne sais pas. Pourquoi le computer est en train? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Et le bâtiment, le air conditioner est en train. N'importe qui. Je ne sais pas. Tu ne sais pas tout? Non. Viens. Je ne sais pas. Vous êtes toujours venus en train de passer avec la même réponse. Je ne sais pas. Alors, madame Kossi, nous arrivons au soir de cet entretien. Si vous avez des conseils à donner, je veux partir d'abord de ceux qui sont ici. On peut toujours leur donner des conseils parce que quand on arrive ici déjà, que ce soit aux États-Unis, en France ou bien dans d'autres pays, c'est difficile de vivre. Et vous avez déjà une expérience, une large expérience. Alors, comment pensez-vous que ceux qui sortent ici peuvent déjà s'en sortir? Et si vous avez envie d'élargir un peu cette question, quels sont les conseils spécifiques que vous pouvez aussi donner à ceux qui sont au pays, qui font le rang depuis 4h, 5h, 6h du matin, devant toutes les grandes ambassades, espérant pouvoir quitter le pays et puis, comme on l'a dit vulgairement, se chercher ailleurs? Oui. Au niveau d'ici, ce que je pourrais dire aux Africains, c'est qu'il faudrait qu'ils cherchent à être légaux ici. Parce qu'on ne peut pas venir dans un pays comme ça et puis rester illégal. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le conseil est de chercher à être légal ici afin de pouvoir bénéficier des avantages d'ici. Parce que sans les papiers, sans la green card ou bien la carte de résident, vraiment, c'est très difficile. On ne peut pas aller à l'école. On ne peut pas se soigner. Bon, je ne parle pas de les soins qu'on fait de manière illégale, mais je parle des soins d'hôpitaux. On ne peut pas se soigner. Donc, pour toutes choses, on a besoin de papiers. On a besoin de la carte verte. Donc, il faudrait être légal ici afin de pouvoir réaliser son rêve. Mais maintenant, pour ce qui concerne ceux qui sont en Afrique, il faut dire que nous avons quand même beaucoup de ressources dans nos pays. Nous avons beaucoup de ressources. Et si nous voulons vraiment exploiter les ressources que nous avons là-bas, nous pouvons le réussir. On n'a pas besoin de partir forcément à l'extérieur. Parce qu'ici, c'est très difficile. C'est vrai que vous vous bousculez là-bas, mais lorsque vous arrivez ici, rien n'est facile. Des fois, on va vous dire, vous arrivez ici le premier jour, on vous demande de payer en même temps, de commencer à payer le loyer. Alors que dans nos pays, là-bas, tu peux dormir dans le salon de ton frère. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Donc, lorsque vous venez, on va vous dire, dans ce cas, soit tu fais les papiers des réfugiés, ou bien tu te maries, ou bien quoi. C'est vraiment, lorsque tu te maries, il y a une différence de culture. Au pays, dans le pays africain, une femme, elle s'occupe du foyer, elle s'occupe des enfants. Le monsieur, l'homme, il va, il travaille, il apporte de l'argent à la famille. Et même quand la femme travaille, elle s'occupe toujours de la famille. Mais ici, c'est différent. C'est-à-dire, tu te maries à une femme d'ici, ça peut être une américaine, ou même une africaine qui est née ici, ou bien qui a vécu ici pendant longtemps. Lorsque vous vivez ensemble, d'abord, elle va parler de l'égalité des sexes, et puis, elle va, tu vas t'occuper des enfants, elle va te dire que moi, j'ai porté l'enfant pendant neuf mois, c'est ton tour de faire quelque chose. Donc, c'est toi qui vas t'occuper de l'enfant, tu vas laver l'enfant, tu vas accompagner l'enfant à l'école, tu vas faire tout, préparer la nourriture, tout ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles on fait face ici. Donc, je me dis que nous avons, nous sommes très intelligents et nous avons, nos pays sont riches, tant en nombre que richesses culturelles, économiques, et puis touristiques. Nous avons tout là-bas. Donc, il serait souhaitable quand même de voir, et puis, pourquoi pas de chercher à développer nos pays que de venir ici. Bon, c'est ce que je pourrais dire aux uns aux autres. Mais pour ceux qui auront la chance de venir ici, il faudrait savoir que vous allez faire face à ces difficultés-là. Donc, mieux vaut être prévenu que venir et puis échouer. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous l'avez aussi bien constaté, on recevait aujourd'hui dans nos locaux Mme Icossier-Liadé, Mme Icossier-Martin-Liadé, qui a servi pendant 14 ans à la RTI de Côte d'Ivoire. Elle a occupé différents postes. Elle a été aussi, au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, ex-directeur, précédemment directeur du tourisme. Et aujourd'hui, c'est elle-même qui est passée derrière la caméra. Elle est passée derrière la caméra, elle est passée derrière ces machines. Elle est réalisatrice, elle est productrice, concepteur. Elle a un téléfilm qui se nomme Green Diamond. Aujourd'hui, elle est à 33 épisodes. Ces épisodes ont été tournés aussi bien ici aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire pour démontrer la difficulté de la vie des migrants. Suivez mon regard. Bonsoir. Dormez bien. C'était Jean-Marie Cossier. Madame Iade, Madame Cossier, merci d'être venue. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Encore une minute que vous avez découvert ici. Ivoire TV. Ivoire TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501